Bonjour, ici Pierre Lachance, je vous montre un peu Arduino, Tinkercad, comment l'envoyer dans une carte directement de l'Arduino, une carte physique, et ensuite peut-être utiliser aussi le logiciel M-Block, donc un peu le mélange d'applications qui peuvent être utiles quand on travaille en ligne, peut-être avec des Chromebooks, etc. Donc première des choses, Tinkercad peut simuler Arduino Uno, on a fait ultrasons et Dell, donc on vous a partagé un lien, vous pouvez copier et éditer le code quand on est connecté à notre compte. Dans cette simulation-là ici, donc on a un radar, une Dell, si on démarre la simulation, en cliquant sur le radar on peut venir ici jouer sur la distance, et moi j'ai programmé en deçà de 25 cm, la Dell allume, j'ai un petit courant de trop, parce que je l'ai branché directement, donc venir mettre une résistance, c'était pas le but ici de la démonstration. Donc là j'ai ce code-là qui fonctionne. Si je viens voir le code, on peut agrandir la fenêtre ici, donc on a dans les capteurs, les entrées, lire la distance par ultrasons qu'on est venu prendre ici, donc ça évite de faire un code à la dure, on peut faire un code, démarrer la trig, attendre, arrêter le trig, lire l'écho, mais cette brique-là ici s'en occupe. Je voudrais prendre ce code-là et l'essayer sur ma carte, donc ici je viens dans bloc, bloc texte, je sélectionne tout simplement le programme ici, copier, donc touche CTRL-C va fonctionner, et je peux venir dans mon IDE, donc IDE d'Arduino, coller comme ça ici, le programme qui a été créé à partir des blocs de TinkerCAD. Dans la partie outils, je m'assure toujours que je suis connecté à ma carte, donc le crochet est là et que c'est pour Arduino UNO, et je peux tout simplement téléverser ici dans ma carte, donc j'ai ma carte ici téléversement terminée, et là j'ai pas le radar, mais j'aurai à ce moment-là le programme qui roule sur ma carte Arduino. Je suis avec un Chromebook peut-être, donc ce code-là, à l'intérieur de TinkerCAD, je peux pas directement dans TinkerCAD l'envoyer dans ma carte. Par contre, Arduino, pas Arduino, mais MBLOC fait un petit logiciel tout simple, MBLOC, l'IDE, donc c'est l'interface, l'adresse est également dans le document, donc ici tout ce qu'on a à faire, c'est par exemple de venir ajouter une carte Arduino UNO, vous voyez qu'il y a plusieurs robots qu'on peut téléprogrammer à l'aide de cette application-là. Donc là j'ai mon Arduino, j'ai mes blocs Arduino. Ce qui est intéressant, c'est que ici j'ai à droite Arduino en C, donc je pourrais venir prendre mon code de TinkerCAD et venir le coller ici. Si on ne fait que ça, ça ne fonctionnera pas. Donc avant de tester le fonctionnement, il faut que je vienne connecter, donc il faut que M-Link tourne sur ma machine. Donc là je suis dans un navigateur, j'ai rien installé. Pour que je puisse partir de mon navigateur et me retrouver dans ma carte Arduino, je dois démarrer un petit service, donc M-Link, qu'on installe. On a mis le lien vers comment faire, donc ici le petit tutoriel est à suivre, donc ce n'est pas compliqué. Je démarre M-Link, ensuite je peux venir ici demander une connexion, donc d'aller trouver notre carte Arduino dans la liste des périphériques et on est connecté. Si maintenant j'essaie de télécharger, donc j'ai une progression et j'ai un échec. Pourquoi? Ben M-Block, ça y prend des petites lignes supplémentaires. Donc ici, pour que la plupart des programmes, j'ai installé dans le document les trois lignes en question à venir ajouter, donc je viens tout simplement les ajouter ici au début de mon programme. Donc j'ai inclus des librairies que M-Block n'a pas de part, donc qui ne comprend pas certaines commandes qu'on lui a passées. Et avec ces trois lignes-là, quand je télécharge, la compilation s'exécute et j'envoie maintenant le code. Donc Tinkercad, on peut simuler. On peut venir chercher, une fois que ça marche, on peut venir chercher le code, soit l'envoyer dans l'IDE Arduino, comme j'ai fait ici et le téléversé dans la carte. Si je veux utiliser M-Block pour X-Raison, parce que M-Block c'est le fun également, on a la programmation par bloc, donc je pourrais utiliser directement des blocs pour programmer, mais je peux venir directement coller comme j'ai fait un programme et en ajoutant les trois petites lignes ici pour avoir l'entièreté des commandes si on veut relier Arduino, bien ça va fonctionner, donc je vais pouvoir téléverser. Donc ça avec ce M-Block-là et la programmation en C que je peux venir faire directement, bien que je sois un Chromebook en ordinateur en ligne, je ne peux pas installer de logiciel, ça me prend M-Link pour les ordinateurs, mais ça nous permet de programmer quand même quelque chose de bien. Donc c'était le truc pour passer de Tinkercad qui simule Arduino et de l'envoyer dans une vraie carte, soit avec IDE d'Arduino ou encore M-Block.